Bonjour, espace des bruyères à Eric, avocats, notaires, experts comptables, RSI, les banques, les assurances, les chambres consulaires, au total une trentaine de professionnels participaient le 8 octobre dernier aux ateliers de la création, organisés par Erdre et Gèvre Initiatives, comité local de Payet-Château-Briand Initiatives, des professionnels à l'écoute des créateurs ou repreneurs d'entreprises pour les conseiller et les orienter. Un des objectifs importants au niveau de la communauté c'était de rééquilibrer ce rapport actif-emploi et compte tenu que notre population connaissait une croissance rapide, ça voulait dire qu'il fallait qu'au niveau de l'économie on fasse des efforts pour implanter des entreprises. Effectivement, on apporte des solutions et c'est pour ça aussi que la CCEG a intégré une structure qui était donc dans la région, c'est Château-Briand Initiatives, avec une antenne au niveau de la communauté de communes qui s'appelle Erdre et Gèvre Initiatives. C'est dans ce cadre-là que par exemple aujourd'hui on a cette journée d'accueil qui est organisée pour aider les personnes qui désirent créer leur propre entreprise. PCI, donc qui est Pays de Château-Briand Initiatives, qui est une association, loi 1901, dont la vocation est d'aider et de soutenir la création d'entreprises. EGI, Erdre et Gèvre Initiatives, est un comité d'agrément de Pays de Château-Briand Initiatives. Donc moi je reçois tous les porteurs de projets, j'instruis les dossiers, on a un comité de prêts qui est en place sur le territoire avec des acteurs du territoire qui statuent sur l'octroi au nom du prêt d'honneur et ensuite il y a un transfert des dossiers qui est fait vers la plateforme de Château-Briand. J'ai créé ma société en janvier dernier, j'ai été accompagnée par la CCUG dans le cadre de mon plan de financement, c'est-à-dire que j'ai présenté mon dossier en commission et puis en commission effectivement la CCUG pose un certain nombre de questions. Là on expose son dossier, son plan de financement, ce qu'on souhaite faire, comment on souhaite le faire et puis derrière il valide ou pas effectivement l'octroi d'un prêt d'honneur. La liberté c'est quelque chose d'essentiel dans la vie, donc quand on a un projet, quand on a une envie de création d'entreprise, il faut y aller. Je pense qu'à l'heure actuelle sur nos territoires, on a les outils, les partenaires qui aident à faire éclore ces projets et à les accompagner. La CCUG a mis en service un hôtel d'entreprise qui accueille des créateurs d'entreprises qui sont en recherche d'un local pour lancer leur activité. Nous avons une maison de l'emploi avec deux sites sur la communauté de communes pour un autre public, celui qui est plus en recherche d'emploi, pour aussi l'aider. Mais tout ça, ça contribue à l'activité économique du territoire. Bien entendu, nous sommes à la disposition de tous les publics et il suffit de s'adresser à la communauté de communes. Nos services, que ce soit la maison de l'emploi ou le service économie, sont là pour répondre à toutes les questions et aider et assister justement les personnes dans le montage de leur dossier à chaque fois que cela est nécessaire.